Donc on va parler de chapitre 16. Chapitre 16, comme on l'a dit, il a plusieurs sujets qui ne sont pas très bien arrangés. Donc on a fait activité 1, 2, 5 ensemble. Il parle d'un seul sujet, activité 3 toutes seules, activité 4 et 6 ensemble. Il parle de quoi? Il parle par exemple de l'environnement, donc ça c'est tout ce qui nous entoure. Ensuite, il parle de l'écosystème. Écosystème, c'est une surface de la terre, pour saut de la terre. On peut étudier les êtres vivants, les êtres non-vivants et les interactions entre eux. Qui mange qui? Qui rend service à qui? Qui profite de qui? Je me rappelle qu'en étudiant les écosystèmes quelque part, on doit partir avec un sac à dos, Amazon, Guadeloupe, Côte d'Ivoire. On s'installe dans un coin très naïf, très primitif et il faut étudier tous les animaux, les êtres vivants en général, même les plantes. Les êtres vivants, les êtres non-vivants et les relations ou bien les interactions entre eux. C'est ça l'écosystème. Partons après pour les relations alimentaires. Les modes de vie ou bien les relations alimentaires, ça veut dire qui mange qui. Donc ici dans notre chapitre, il parle uniquement de trois. La prédation, sympiose, commensalisme. Trois relations seulement. Mais en fait, il y en a plusieurs. Il y en a aussi le parasitisme. Il y en a le saprophytisme. Ce sont des relations alimentaires. Prédation, ça veut dire qu'on a un prédateur, on a deux poids, le lion et le gazelle. Ça c'est un exemple, par exemple. Et dans les définitions, j'ai bien marqué que c'est une relation momentanée. Momentanée, ça veut dire que le lion va manger la gazelle ou bien une partie de gazelle. Mais il ne va pas manger la gazelle, cette gazelle-là, toute sa vie. Donc c'est une relation momentanée. Ça va vite terminer. Il va chercher une autre. Donc relation de prédation, c'est très important. Saint-Piose, c'est une autre relation dans laquelle les deux.